Vous mettez fin aussi d'une certaine façon à ce discours, moi que j'ai beaucoup entendu chez des femmes d'une autre génération, au-dessus de nous, toutes nos mères, nos tantes, « On t'a soigné de ton cancer du sein ? Sois déjà contente de rester en vie, d'être en vie. » J'ai déjà entendu ça. Moi, j'ai commencé mes études de chirurgie en entendant cette phrase, ça m'a révoltée. Donc réjouis-toi, contente-toi de ça, et ne va pas non plus chercher une forme de retour à une forme d'harmonie corporelle. Parce que quand on parle d'un cancer du sein, on parle d'enlever un sein. Et on peut aussi laisser des femmes dans ces situations-là pendant longtemps. On a créé dans mon équipe, à l'époque, à l'Institut Curie, puis maintenant à l'Institut du Saint-Paris, une spécialité qui est diffusée dans le monde entier et qui s'appelle la chirurgie oncoplastique du sein. On a été les premiers en France, la première équipe au monde, à publier dans cette spécialité qui veut dire guérisser et respecter l'organe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on se forme aux techniques de chirurgie du cancer et aux techniques de chirurgie plastique et réparatrice pour que cette double intervention soit réalisée par le même chirurgien, doublement formé, afin que les patientes puissent bénéficier de ces techniques tout de suite. On peut le faire tout de suite ? On peut le faire toujours tout de suite. Et ne pas laisser les femmes partir comme ça ? C'est le combat de ma vie. Parce qu'on dit toujours qu'il faut attendre la radiothérapie. Alors là, pour le coup, je ne représente personne. Je véhicule simplement ce que j'ai entendu et ce qui représente, je pense, beaucoup de femmes. On n'a pas besoin d'attendre aussi longtemps. Taux de reconstruction mammaire immédiate après mastectomie en France, 17%. Taux en Angleterre, 27%. Daux aux Etats-Unis, 45%. La différence est une notion de culture, de la possibilité de faire, et pas une interdiction médicale. Est-ce qu'il y a un problème d'argent ? Non, il n'y a pas de problème d'argent. Est-ce qu'on est pris en charge aujourd'hui dans tous les établissements publics ? Je parle du public. Pour être reconstruite tout de suite ? Absolument. Il y a des problèmes de délai. Il y a des problèmes de disponibilité des équipes. Quand vous êtes dans une équipe comme mon ancienne équipe à Curie, aujourd'hui à l'Institut du sein, on opère 10 cancers du sein par jour et par salle d'intervention. C'est sûr que si vous opérez 10 cancers du sein et que vous faites 5 mastectomies, par exemple, que vous devez reconstruire, ça ne passe plus. Donc il faut des chirurgiens formés. C'est l'une des actions de mon travail de former des chirurgiens. Et il faut des équipes qui pensent que la reconstruction doit faire partie intégrante du traitement. C'est vrai de toutes les grandes équipes en France et dans le monde aujourd'hui. Merci. 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 Merci.